Très de 80 km de balade et 14 communes traversées, le mototon reste chaque année depuis 7 ans l'un des temps forts des animations organisées aux 4 coins de la Vendée dans le cadre du Téléthon. Et cette année encore, malgré des conditions climatiques peu favorables, environ 300 motards ont répondu présent à l'appel de l'AFM, preuve si besoin était de leur solidarité. Par rapport à des gens qui sont malheureusement touchés, je ne suis pas impliqué personnellement par la maladie dans ma famille ou dans mes proches, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça et ne pas attendre d'être concerné, quelles que soient les maladies ou les problèmes, pour pouvoir lancer ça. Et n'oublions pas que les motards au départ c'est quand même un esprit collectif et solidaire. Donc pourquoi on réunit des motards pour des concentrations, pour nos propres plaisirs ou nos propres balades ? Pourquoi ne pas réunir des motards pour donner pour une bonne cause ? Des motards qui se sont retrouvés samedi en début d'après-midi à Saint-Hilaire-des-Loges, à direction Saint-Maurice-le-Girard pour un retour à la tombée de la nuit. Et si ce mototon 2011 n'a pas battu des records de participation, il a tout de même permis de récolter près de 2000 euros de dons. Et puis autre temps fort et autre moyen de transport, après 204 km et 31 communes traversées, c'est à Saint-Gemme-la-Plaine que les sapeurs-pompiers ont terminé leur traditionnel relais de course à pied, accueilli en fanfare par la bandale Groupetto et la population. Les sapeurs-pompiers apportent un peu plus de 8000 euros de dons, c'est moins que l'an passé où ils avaient récolté près de 11 000 euros. Mais au-delà des chiffres, ils ont démontré une nouvelle fois leur solidarité. Et cette solidarité à Chavagne-les-Rodoux prend la forme depuis 10 ans d'un tombé de domino. A trois reprises ce week-end, le public a ainsi pu assister à cette initiative originale, résultat d'un long travail et d'une mobilisation d'environ 250 bénévoles. En ce qui concerne uniquement le tombé de domino, il faut 5 heures à 25 personnes pour poser les 35 000 dominos. Pour préparer la fête, il faut plusieurs mois. Un long travail qui aboutit à 15 minutes de spectacle et surtout à la collecte de près de 9000 euros. Tombé de domino, relais départemental des sapeurs-pompiers et mototon, trois initiatives qui auront permis de récolter cette année encore près de 20 000 euros. Ajouté à cela de très nombreuses autres animations et les appels téléphoniques. En vendant l'an passé, les dons au profit du Téléthon avaient dépassé le millier d'euros.